Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa NRSXIV où on va continuer notre préparation pour aller tataner un peu nos futurs ennemis ottomans comme prévu. Alors il fallait qu'on se mette en position et qu'on embauche une nouvelle armée ce qui sera possible dans quelques mois. On était un petit peu dans le mal toujours au niveau du prestige et de la légitimité malheureusement mais bon ça on peut pas faire de miracle à un moment. On avait beaucoup de points diplomatiques mais ils augmentent plus normalement vu qu'on est en train d'intégrer Jima. Donc du coup on n'intégrera pas nos vassaux en même temps tant pis. Enfin en tout cas on commencera peut-être les pulses avant de terminer Jima on verra où on en sera dans la guerre mais le fait est que pour l'instant ça va pas être possible. Enfin en tout cas ce serait pas rentable je pense d'intégrer les pulses tant qu'on a pas au moins fait blober un peu plus sur Massina. L'important c'est de nous libérer d'une relation pour pouvoir dégager ces relations diplomatiques trop nombreuses. Alors ici on a des gens qui se sont soulevés. Bon alors là on a des gens à les buter. Alors les coptes c'est la priorité hein. Pas question qu'il y ait des personnes qui viennent foutre la merde. Ici on peut prendre une doctrine administrative. On est à 55% et on n'est pas très loin de l'institution donc on va se permettre. Hop là. Moins d'années de séparatisme ça peut être utile également. Alors il y a un truc que j'avais même pas regardé c'était attaquer les ottomans mais vu sa liste d'alliés je pense que c'est mort. Après il vient juste de commencer une guerre. C'est quoi comme guerre ? Attaquant face à Khorasan dans la deuxième conquête transoxiane. Ok donc il a accompagné la transoxiane dans une guerre. Très bien ce qui veut dire que à minima ses troupes sont loin. On a peut-être moyen de rusher quelques forts pour foutre la merde. Alors on a suffisamment pour recruter notre régiment normalement. Pourquoi c'est rouge ? Je ne sais pas. Ah oui ça va nous faire dépasser notre limite de force de beaucoup. Non dans le niveau acceptable. C'est parti. Changement incessant de politique ? Bah du coup non. Perte du blé ça fait un peu chier toi que je viens de le dépenser. Est-ce que quelqu'un peut me filer du blé ? Les marchands fileraient bien un peu de blé ? Voilà. Hop là. Hop là. C'est parti. Oups là, excuse-moi, petit éternuement. Alors les fanatricoptes, c'est fait. On va donc s'occuper de ces cons. On va finir le siège ici, peut-être vite fait avant. On attend de refaire des troupes. Donc on est sur une guerre qui ne va pas être facile. Clairement, ça va être de la baston genre bien. Non, on va laisser lui. On va ramener lui qui ne sert pas à grand chose pour l'instant. L'annexion, on avance comment ? 9 par mois. C'est pas si mal. Réputation diplomatique, plus 6, on peut difficilement faire mieux. Qu'est-ce que ça donnerait au niveau de la guerre actuellement ? Nos deux alliés viendraient. Et ça c'est cool. Aragon et la France, face à Tunis et Ottomans, je pense qu'on pourrait tout à fait s'en tirer. On va donc attendre que notre armée ici soit recrutée. Et on va aller se faire un peu plaisir. Alors au niveau des bâtiments qui rapportent du blé. On va développer un peu le pays vite fait. Parce qu'on a encore moyen de gagner des sous d'ici que ça soit prêt. Ici, il faut aller s'occuper de ça par contre les gars. En avant. D'autant que visiblement, on a quand même souffert dans cette bataille. Mine de rien. Ça n'avance pas les masses, sa conversion. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on va consolider un petit peu le temps d'y aller. Au niveau des troupes, bon bah du coup, on en a dépensé pas mal pour notre armée. Mais ça va remonter. L'attrait avec le Maroc à espirer. C'est pas grave, c'est notre vassal. Donc on l'aime bien. Où est-ce qu'on a 18 000 hommes ? Ah oui, c'est notre armée en formation. Très bien. En plus, comme ça, les Pulse rentrent tranquillement au pays. Ce qui n'est pas si mal. Bon après, les Pulse, on leur a réimposé la religion. Donc ils vont me faire la gueule un moment, malheureusement. Mais il fallait, hein. Il fallait avoir un vassal qui n'est pas de notre religion. C'est pas possible, quoi. Impérialiste contre la Nouvelle Hollande, on s'en fout. Bon, est-ce qu'il y a moyen de défoncer ces enfoirés, s'il vous plaît ? Vous seriez bien une urmaine ? On va peut-être passer en vitesse 3, d'ailleurs, pour l'instant. On fera la guerre, probablement, contre les Ottomans en vitesse 2. Mais là, la vitesse 3, ça ne me paraît pas une mauvaise idée. Allez, on les défonce. Et puis on va ensuite très vite dessiéger ça. Parce que je n'ai pas envie que J'imane explose au mauvais moment, quoi. Au niveau des rebellions, indépendance de Haïr. Argoin. Argoin, c'est dans le coin, là. Haïr. Haïr, c'est là. Alors, c'est où, Argoin ? Je dois avoir de la merde dans les yeux, je ne le vois pas. Attends, je n'ai pas la carte en plus. Argoin. Ah ouais, d'accord, ok. Carrément, quoi. Bah, vos gueules. Merci. Je ne me souvenais pas, il me semble que j'avais donné au pulse ce truc. J'ai dû me foirer. Ah oui, non, c'est vrai, je devais... Bah, je l'ai légitimé, c'est trop tard. Je devais lui donner après. Alors ici, on va prendre... Alors, on va refaire un petit point vite fait sur les troupes. Au niveau militaire, on a les Ottomans. Ils sont à poil en termes de réserve, mais ils ont quand même 413 000 hommes. Limite de force, 615. Donc, ça ne déconne pas. Il va falloir qu'on soit bien, bien groupé contre eux. À côté, on a... Tunis. Tunis, Tunis et Massina. Alors, Massina, déjà. Bon, Massina, on va les défoncer très vite. D'autant qu'ils ont 6 000 hommes là. Tunis, je crois qu'ils avaient moyen quand même de... Ouais, ils ont moyen quand même de faire un peu chier. Massina est avec 20 et Tunis en plus a une tech normale. Donc, on va prendre eux. Et ici, on va essayer de tenir la ligne avec 90 000 hommes. On va essayer de remonter cette armée par là. Il nous faudra un accès militaire avec Dawassir. Ça va peut-être être tendu. Ouais, ça va peut-être être un peu tendu. Surtout qu'il est allié aux Ottomans. Bon, cela dit, les Ottomans vont peut-être le demander instantanément, l'accès militaire. Ce qui veut dire qu'ils auront aussi moyen de passer par là, d'ailleurs. Alors, on va commencer du coup à se préparer. Vous. Vous regroupez dans le coin. Les bateaux. Il va nous falloir nos bateaux. Vous allez vous mettre ici. Histoire d'empêcher les gens de traverser. Hop. Tout le monde se pointe, s'il vous plaît. Vous aussi, le bateau de transport, tant qu'à faire. On va tous se stacker ici pour tenir le détroit. Si l'Ottomans veut passer, il faudra qu'il envoie toute sa flotte faire le tour du monde. Ce qu'il peut tout à fait faire, mais ce qui va lui prendre du temps. Ici, la légitimité. Bon, ça se casse un peu la gueule, mais le prestige s'améliore, donc ça va. Ah merde, on a été découvert à Tunis. Est-ce qu'on peut faire des choses avec 25 ? Je ne pense pas. Ah, on peut faire une revendication, on va le faire. Sur Misrata. Hop là. Et tu vas revenir, mec. Massina, ça n'avance pas à cause de leur truc. Et les Ottomans, ça n'avance pas si mal avec les Ottomans. D'ailleurs, on va peut-être envoyer quelqu'un faire du contre-espionnage et une petite revendication. Comment ça se passe, la guerre ? J'imagine qu'il la gagne. Ouais, bon, lui, il ne la gagne pas, mais ici, il est en train de les exploser. Bon, qu'est-ce que c'est que cette étoile ? Ah non, c'est une forteresse en étoile, sérieux ? Ah ouais, dans la voie de loin. Vache. Ici, on a un fort qui va nous emmerder très très vite, mais on va s'en occuper. Au niveau des commandants, il va nous falloir des commandants. Les nobles. Les nobles, non, ils sont de toute façon beaucoup trop influents, donc on ne se pose même pas la question. Recruter un général. C'est parti. Ouais, c'est pas si mal. On peut en avoir pas mal des généraux, donc on va se faire plaisir, parce qu'il va nous en falloir pour tenir nos armées. On va en prendre trois pour ce front-là, tout simplement. Et puis, ici, ils vont se démerder tout seuls, les mecs. On est normalement suffisamment nombreux pour écraser très vite Massina et ensuite s'occuper de Tunis. Je pense qu'on est plutôt bien. Ici, nos bateaux vont arriver, mais il n'y a pas trop de risques sur le chemin. On est en trêve avec l'anglais pendant encore quelques temps. Pas si longtemps que ça, mais quelques temps. On va donc se lancer dans une petite guerre, tranquillou, contre nos amis, les Ottomans. Enfin, contre Massina, mais particulièrement contre nos amis, les Ottomans. Et on va donc prendre un casubélie d'imperialisme, parce que, pourquoi pas, on appelle Aragon et la France, qui se font un plaisir de venir. Et c'est parti. C'est la guerre contre les Ottomans. On va aller direct sur la capitale, ici. Ici, on va commencer à se déplacer, parce que je pense qu'il va rejoindre très vite, voilà. Qui a le plus de sièges ? Toi, tu as deux de sièges, et toi, tu as un de sièges. Donc, toi, tu te poses là, et toi, tu te poses juste derrière. Ici, on a immédiatement l'accès militaire, donc on va commencer tout de suite à avancer, pour remonter un peu là. On va repasser en vitesse 2, là, on prend un risque, parce qu'on n'est pas tout à fait groupé, mais il faut qu'on prenne ce risque. Alors, ici, où est-ce qu'il va ? À Ouagadougou. On va le choper. Ici, on va aller choper, et fait aussi, ce mec. Si on peut. Objectif étant de se débarrasser de ses armées, vite fait. Offre de prêt. Euh, non, merci. Offre de prêt. Les états pontificaux nous proposent de nous proter de l'argent, pourquoi pas. Non, non, ça ira, merci. Allez, ici, on le chope. Très vite fait. Voilà, nickel. Ici, on n'a pas besoin de commandant, pour s'occuper de lui. Là, tu t'arrêtes. On va se scinder en speed, pour prendre ces trois territoires. Voilà, là, on commence le siège à 0% direct, alors qu'il n'y a pas de blocus, ça fait bien plaisir. L'Aragon et la France vont pouvoir s'occuper, je pense, assez aisément de la Tunisie. Bon, ici, par contre, sans commandant, on galère. Ah, il revient vers nous, le mec. Il va à Gobir. Nous allons donc à Gobir. Alors, il y a combien de manœuvres ? Trois de manœuvres sans commandant, on va avoir un peu de mal. Ici, on va commencer à aller sur sa capitale, puisque c'est l'objectif de guerre. Là, on a vu des troupes tunisiennes. On va voir où est-ce qu'elles décident d'aller. Pour l'instant, on ne voit pas d'armée ottomane. On va surveiller ça de près. Nos bateaux de transport arrivent tranquillement. Ils prennent leur temps. Ce n'est pas grave, on fait notre blocus. Ici, le siège est fini. Parfait. Offre de prêt, non. J'accepterai vos prêts quand vous me les ferez à 0%, les gars. Que ce soit bien clair. Alors, ici, il va nous échapper, je pense. Je ne sais pas où il va après, on va regarder. Il va à Dalol. On va attendre qu'il aille à Dalol et qu'il soit loqué pour être sûr de le choper. Hop là, on va le choper, voilà, c'est parti. Et ici, go sur la capitale. On dépasse de combien notre limite de troupes ? Ça va. Enfin, non, c'est beaucoup, mais c'est correct. On va se permettre un impôt de guerre. Histoire d'être vraiment serein en termes de sous, d'autant qu'on a quand même une inflation assez porcine. Alors, ici... Ici, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... Deux mecs, là, vous. Vous allez vous occuper de faire les sièges et les autres, ils vont monter... Commencer à s'occuper du siège du Caire, qui est un fort que de level 2, donc ça devrait être assez facilement faisable. Encore plus, si là, ça tombe. Non. Ça ne tombe pas. Alors, où sont les Aragonais ? Ils sont en train de se pointer tranquillement à pied. Pourquoi pas ? Ici, il y a le siège de Tunis. Pour l'instant, on ne sait pas où sont les troupes tunisiennes. Il est fort probable qu'elles soient en train de se pointer. Là, il nous faut un mec avec de la manœuvre. On n'a pas le choix. Sinon, il nous échappera à vie, lui. Ici, on va essayer d'aller prendre très vite fait cette capitale. Il va où, là ? Zazo. On continue, poursuivez-le. Pour l'instant, il n'y a pas de points rouges de ce côté-là. C'est ce qui m'intéresse. Alors, ici, il va où après ? On va plus vite, si on va par là. Allons-y. Ici, on se regroupe. On espère qu'il n'y aura pas 58 000 Tunisiens qui nous tomberont dessus. C'est quoi, ce rouge ? 36 000 Tunisiens par ici. Voyez-vous ça ? Intéressant. S'ils descendent, ils vont rester bloqués sur notre fort. On pourra tranquillement se les faire. Là, il va par là-bas. Ok. Il trace tellement, quoi. Le 18 septembre. On est à deux jours derrière lui. Il suffit qu'il fasse une boulette et on va le choper. 85% ça ne tombe pas, bien sûr. Ce serait trop facile. Des séparatistes qui se soulèvent. Parfait. Il va où ? Il va à Ida. Non, il ne va plus à Ida. Il va à Iola. Relou, quoi. Donc, Tunis va siéger des trucs. Ce n'est pas un problème. Ici, si ça pouvait tomber. Merci. Oui. Parfait. On va laisser Tunis s'amuser dans notre dos. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. Il sera bloqué par ce fort-là assez vite, de toute façon. Et puis, s'il veut s'amuser à prendre du désert, eh bien, qu'il prenne du désert, j'ai envie de dire. Ah, on commence à avoir du rouge, ici. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est juste une flotte. Enfin, juste. Sans bateau automne, quand même. Ici, on a une flotte de 88. Avec notre flotte au complet. C'est sûr que ce n'est pas ouf. On peut prendre une tech. Euh, non. Au niveau des bateaux. Ouais, on pourrait en avoir quelques-uns de plus, mais ça ne changera pas la phase de la guerre. Donc, ce n'est pas grave. Bah, ici, il faut qu'on se bouge, les gens. On va rester prudent, quand même. On va essayer de rester groupé, si possible. Ça se passe comment, sa guerre ? Ouais. Ah, ici, on va l'attraper. Enfin, quoi. Il fait demi-tour. Est-ce qu'on va réussir à le choper, quand même ? Oui. Parfait. Bon, normalement, on est suffisamment nombreux pour le stack wipe. J'espère. Euh, nickel. Notre commandant a des bonus. Il va aller s'occuper, du coup, des rebelles. Ah, ici, on a 21 000 Tunisiens. Qui arrivent. Si ce siège-là pouvait tomber maintenant, c'est parfait. Ici. Euh, ils vont là. On va les attraper ici. Il n'a pas de cavalerie. On a 6 cavaleries. Normalement, on devra gagner cette bataille. Même avec les renforts massiniens. Un Tunis s'occupe des trucs, c'est pas trop un problème. Ici, ça se passe bien. Ici, on a bientôt terminé ce siège. On va aller continuer d'assiéger la suite. Allez, on les attrape. Très vite fait. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de rouge ici. Là, ça sera l'étape d'après. Voilà, ici, on l'écrase. On la stack wipe. C'est parfait. Où est-ce qu'il va, lui ? Il va sur moi. D'accord. Bah, écoute, on va l'attendre. J'ai pas de problème avec ça. Là, on devrait en avoir terminé, du coup, avec Massina derrière. Donc, il nous restera à nous occuper de cette armée-là. Mais nos forces devraient pouvoir gérer. Non, ici, il faut qu'on attende que le fort tombe. Donc, on va rester ici à piller un peu. On va pas trop, trop se disperser tant que ce fort-là n'est pas tombé. Avec un peu de bolsé maintenant, non. Vous, avancez là. Donc, les Ottomans montrent leurs forces maritimes pour l'instant. Mais on n'a pas vu leurs armées. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même un sacré chemin à parcourir. S'ils veulent passer. Ici, ils nous bloquent avec un fort-level 6 en plus. Donc, ça va être un peu plus compliqué d'y aller. Bon, après, l'un dans l'autre, on n'est pas si mal. Comment ça se passe du côté français, là ? Ça y est, ils ont réussi à prendre tout ça. Ils traversent. Ah non, c'est des bateaux. En fait, il n'y a que les Aragonais qui traversent. Je ne sais pas où sont les Français. Ils ont une armée là. Ok. Pourquoi pas ? Ils débarquent, là, ou quoi ? Absolument pas. Bon, je ne sais pas bien ce qu'ils foutent, les Français, mais ce n'est pas grave. Alors, ici, on a régéré les batailles. Donc, on va aller faire des sièges, du coup. On va essayer de ne pas trop se disperser, quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, Tunis n'est pas non plus totalement à poil. Et Massina non plus. Il a quand même moyen de recruter encore des hommes, même s'ils sont pour ave. Ici, c'est normal. Voilà, 85% ça ne tombe pas, on a l'habitude. Et au niveau conversion, on est mauvais, par contre. Il n'y a pas d'autre mot. Congo occupe des trucs, ouais, très bien. On avance. Tu vas aller là, plutôt. Ah, c'est quoi, ces troupes rouges ? Ça va, c'est de la petite merde. Ah, le siège du Caire est tombé. Donc vous, vous allez haïr. En speed. Et ici, du coup, maintenant que ces forces sont tombées, je pense qu'on va se permettre de faire demi-tour. Pour aller s'occuper, tout simplement, de... De Tunis. Ils ont un bon général, en plus, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a de bien, nous ? Oh, lui, c'est notre meilleur, enfin, notre plus équilibré, en tout cas. Donc on va aller s'en occuper, très vite fait. Donc ici, il va y avoir des petites batailles, mais c'est contre Milo, mais on s'en fout, ça va être gagné très facilement. Alors, Impérialis contre Manteau, ok, très bien. Ici, on continue notre petit siège. Donc là, on y va avec beaucoup de troupes, pour être sûr de les écraser, tout simplement. Il est en train de reculer. Je vais s'y attendre. Allez, les gars. Regroupez-vous. Merci. Voilà. C'est parti. On les poursuit, quelque peu. Après, l'effort qu'on a pris ici, n'arrêteront pas les ottomans très longtemps, il ne faut pas se faire l'illusion. Mais ils permettront déjà de faire un peu le café, on va dire. Donc ici, le siège s'est fait, toi tu vas là-bas. Si c'est fait, tu vas là-bas. Si c'est fait, tu vas par là-bas. Alors, le siège de Haïr est tombé, ok. Donc, quasiment instantanément, quoi. Hop, hop, et hop. Est-ce que les Aragonais sont en train de se répandre ? Oui, ah, et puis la France a dénié envoyer 37 000 hommes, attention, quoi. Ça ne déconne pas. La France met les moyens. Donc, comme d'hab, on a des petites batailles à droite à gauche, normal. Contre les 1 000 hommes qui traînent de ci, de là. On produit du bétail, pas si mal. D'ailleurs, vous pouvez peut-être vous scinder pour être plus efficace. Alors ici, ils sont nombreux. Il ne faut pas faire n'importe quoi. D'autant que nos renforts sont quand même encore assez loin. On va passer en marche forcée avec cette armée-là. Ça devrait largement suffire. Alors, là-bas, on va vérifier en bas, mais ça se passe comment ? On a 1 000 hommes qui se sont barrés par là. Ouais, ils sont super loin, quoi. Ça me fait chier. Ici, on va remonter. On va se stacker un peu pour accueillir un éventuel renfort tunisien. Et puis, bah, vous, vous allez poursuivre ces cons. C'est comme je vous disais. Alors, quoi d'autre ? Donc ici, on va voir un fight. Il est en train de se pointer en marche forcée. Nous aussi, on est beaucoup, beaucoup plus nombreux que lui. Normalement, ça devrait bien se passer. On a trop de points. Comment ça se fait qu'on gagne des points, là ? Notre annexion n'avance plus. Ah, merde, il a une aspiration à liberté supérieure à 50, ce con. Pourquoi ? Imposer la religion au niveau de développement. On considère qu'il est trop puissant. On peut claquer du prestige, mais ça fait un peu chier. 30% ? Bah, ouais, non, on ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'on peut faire, en fait, ça va lui baisser son truc. Donc, tant pis, on va devoir claquer du prestige. Il faut qu'elle avance, cette annexion, il n'y a pas moyen. Avec les points, bon, bah, c'est con. On ne peut pas trop... Ça, ça coûte des points de mine. On va prendre un mercantilisme. En attendant, en attendant, éventuellement, de pouvoir développer pour que l'institution fasse le taf. Toi, tu te pointes, s'il te plaît. On a besoin de tout le monde, là. Donc là, on va commencer par gagner. Ils vont renforcer, on va renforcer, ils vont renforcer, on va renforcer. Voilà, on est quand même assez efficace, hein. Même à 31 000, on tient. Ouais, on est en train de se faire doucement péter avec leur super commandant, là. Voilà, nos renforts sont arrivés. Ça picote. Nos autres renforts sont arrivés. Parfait. Il n'a plus rien. Voilà, il s'est fait défoncer. Ça fait mal, mais il s'est fait défoncer. On peut prendre une aptitude. Qu'est-ce qu'on peut prendre de coup, là ? Coup de la répression implacable, moins 50%. Plus d'efficacité administrative. L'effort à la frontière des rivaux. L'intervalle entre les changements d'autonomie. Donc, on va prendre l'efficacité admin. C'est pas si mal. Alors, on a 14 universités. On va donc se calmer dessus. 200 unités, c'est pas tout de suite. 90 d'absoluti, c'est pas tout de suite. L'empereur dessus, on ne peut pas. 5 cultures différentes mises en avant, c'est possible. Et puis, une guerre de religion, on ne peut pas. Alors, du coup, avec notre répression qui ne coûte pas cher, là. Est-ce qu'on peut calmer quelques personnes, j'envoie ? Voilà. Particularis Congolais. Ah oui, alors, 200 points, ça ne déconne pas. Mais il ne faut pas qu'il nous fasse chier, c'est pas le moment. Ici, où est-ce qu'il va ? Il va à Yaourmi, le monsieur. On va attendre qu'il se loque. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, tu te loques, s'il te plaît. Merci. Voilà, on va le choper. Parfait. Donc, du coup, avec cette armée-là, on va aller s'occuper de dessiéger ici, parce qu'on n'est pas aux pièces. Et il faut que celle-là, elle retourne s'occuper des Ottomans. Tout simplement. La marche forcée, on va la dégager. Ici, le siège, ça avance doucement. Et là, on va renvoyer nos alliés, enfin, on va renvoyer les Tunisiens sur nos alliés. Il y a quand même de la surface à Tunis, mais c'est pas gênant. On va s'en occuper très très vite fait. Donc, ici, on va en terminer définitivement avec Massina. Allez. Merci. Donc, du coup, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et on a une colonie auto-suffisante. Fantastique. Où sont nos colonies ? Ici, ce sont ici, nos colonies. On va rappeler ce mec. Donc, on ne sait pas où sont les armées ottomanes. Peut-être qu'elles ont décidé de laisser la ferme. Peut-être qu'elles sont en train d'écraser l'ennemi là-bas pour se pointer ensuite à 400 000 sur notre gueule. Je ne sais pas du tout. C'est sûr que c'est un petit peu flippant. L'ottoman. En même temps, il souffre. Plus de réserve. Il a perdu 40 000 hommes. Enfin, 40 cas. Oui, 40 000 hommes, c'est ça. Donc, il est en train de souffrir. Je ne sais pas à quel endroit, mais il est en train de souffrir en tout cas. Donc, on va surveiller ça. Bon, ici, on prend de l'attrition pour rien en se déplaçant. C'est un peu chiant. Deux de production. Parfait. Révolution agricole. Alors, on peut investir dans l'armée, dans les impôts ou dans la production. C'est où ça ? Munio. Munio, c'est là. Dans l'armée. J'ai envie de dire. En avant. Occupons-nous de l'armée. Donc, ici, vous ne faites rien. Ça ne me va pas du tout. La tech, on a toujours 40%. En plus, elle a déjà été prise. Donc, on n'aurait même pas d'innovation si on la prenait. Ici, on va s'arrêter deux secondes parce qu'il faut essayer d'arrêter de faire les conneries. Ah ! On commence à voir les ottomans. Attention. Attention, attention. Reprogrammons un petit peu nos mouvements. On commence à voir les ottomans qui se pointent. 38 000 hommes, pour l'instant, ce n'est pas ouf. On peut les écraser. Je pense qu'on va le faire. Ici, on est protégé. Ils ne peuvent pas venir avec le fort. Donc, nos petits 2 000 hommes, ici, sont un peu très sereins. Alors, où est-ce qu'il va ? Il va au Caire. Parce qu'il n'est pas si mal puisque c'est un fort qui nous appartient. Quoi que non, restez là, vous. Ils vont venir. Alors, d'où ils passent ? Je ne sais pas. Ils vont où ? As... Su... Ouais. Tu vous as sué. As sué. Ah, ils vont... Ok, oui, donc, ils vont là, ce qui est du coup normal. Ils ont tout à fait le droit de le faire, autant pour moi. C'est dommage. Ce serait bien de pouvoir les choper pendant qu'ils ne sont que 48. 48 000. Ça me ferait plaisir, même. Alors, on a des oeuvres de près. De la part de Hongrie, non. Et de la part de... Gazimuku, non. Ici, ils nous chopent. Ils nous chopent. En terre arable, on est 33 000. Ils sont 48 000. Il faut qu'on y aille. Complètement qu'on y aille. Alors, nos renforts, les plus nombreux sont un peu loin, mais il n'y a pas le choix. Il faut qu'on le fasse. On va les accueillir, ici. Voilà. Donc là, on va voir si nos armées sont effectivement efficaces. Ouais, plutôt quand même. On va y aller avec tout le monde, parce que si on arrive à les défoncer, il y a moyen qu'on les stack wipe si on est suffisamment nombreux. Donc on ne va pas se priver. Il n'y a personne qui a traversé derrière. Nos bateaux font toujours le taf. Ici, comment ça se passe ? Aragon a pris plein de trucs pour le Maroc. Très bonne idée, Aragon. J'apprécie l'initiative. Et le Tunisien a regroupé de nouveau 36 000 hommes. Donc on va se calmer. On va rester là. On va envoyer cette armée-là en renfort derrière. Tranquillement. Et ici, on va écraser notre première armée ottomane. Très très largement. Il a fui, du coup. C'est parfait. Alors les mecs en marche forcée, ils vont se calmer par contre. Notamment vous, là. Ok, donc on va pouvoir commencer à avancer un peu après avoir mis une tatane aux ottomans. Bon, il a fui avant que ça soit trop critique. Il n'est pas si con. Mais c'est quand même une victoire. Une belle victoire, moi, je trouve. Toi, tu vas aller ici, dès que tu as fini. Hop. Ça fait plaisir. Sachant qu'il n'a aucune réserve, même une victoire comme ça, c'est quand même très très intéressant. Toi, tu vas à Fayoum. Alors, la Tunisie, on ne voit plus que 13 000 hommes. Donc on va commencer à avancer par là. Bon, sur les océans, il n'y a pas de miracle. Ils ne font pas le tour et comme le canas de Suez n'existe pas, on est à peu près tranquille. Donc on va se contenter de cet avantage pour l'instant. Ici, on va plutôt partir par là. Surtout qu'essayer de monter, je pense. Ah, nos ports sont sous blocus, ou ça. Ok, non, on s'en fout. Ok, les Tunisiens sont par là. Allez, vous, vous allez là. Bon. Mais du coup, il faut qu'on arrête notre épisode là. Alors, pour l'instant, le petit bilan de la soirée, c'est qu'on est globalement en train de défoncer les Ottomans, ce qui est très très plaisant. On a même Jima qui a traversé, qui commence à faire des petits sièges derrière, tranquillou là. On est toujours en train d'intégrer Jima, même si ça nous a coûté une blinde en prestige. Notre légitimité se casse toujours la gueule, mais bon, c'est pas trop grave. Donc l'un dans l'autre, on est plutôt pas si mal. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la stratégie à adopter, si vous avez des idées. Et on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.